Les réponses fermées multiples. Lorsque l'on a le choix de cocher plusieurs cases, nous sommes dans le cas des réponses fermées multiples. On a un exemple avec circonstances. Je vais l'amener sur l'espace de travail, je vais descendre un peu, et on va essayer de l'expliquer. Ici, on demande dans quelles circonstances on regarde la télévision. On voit par exemple qu'on peut regarder la télévision le soir après le dîner, la nuit, après le travail ou les cours, etc. Il est intéressant d'avoir le nombre de fois que cette réponse a été donnée, il est aussi important d'avoir des pourcentages. On va essayer de faire même apparaître les pourcentages dans le tableau, puisque finalement c'est ce qui nous intéresse. Pourcentage, je mets OK. Et donc, nous l'avons juste à côté. Alors, attention, le pourcentage calculé ne sera pas forcément le même suivant l'option que l'on va choisir. Alors, avant déjà, pour avoir une idée claire des résultats, on va essayer de les trier par ordre décroissant, c'est-à-dire les réponses les plus courantes en premier, les réponses les moins courantes en dernier. Et on va aussi enlever les non-réponses qui ne nous servent pas grand-chose. Alors, pour enlever les non-réponses, on va l'enlever dans le tableau, dans le calcul. Dans l'onglet calcul, les non-réponses, OK. Et puis ensuite, on va essayer de trier par ordre décroissant. Pour trier par ordre décroissant, on va le rajouter. Voilà, c'est dans le tableau. Trier par ordre. Valeur décroissante. Attention, j'ai pris valeur décroissante, c'est pour aller de 367 à 10. Si j'avais mis modalité décroissante, on aurait été de Z jusqu'à A. C'est-à-dire, en mangeant, après le travail, ce serait retrouvé de temps. On aurait classé alphabétiquement les modalités. Ce n'est pas ce que je cherche. Donc là, on voit qu'essentiellement, les gens regardent la télévision le soir après le dîner. Alors, on peut aussi avoir des différences de représentation, suivant qu'on choisisse le pourcentage des observations, ou bien le pourcentage de citations. On va prendre ces deux exemples. Là, on est dans le pourcentage des observations. C'est-à-dire que 367 fois, nous avons coché le soir après le dîner sur les 466 répondants qui ont répondu. C'est pour ça qu'on a un taux de 78%. Si je n'avais pas choisi un pourcentage sur les observations, mais un pourcentage sur les citations, c'est-à-dire que le calcul ne serait pas fait par rapport au nombre de répondants, mais par rapport au nombre de coches qui auraient été faites, puisque chaque individu peut dire qu'il regarde la télévision le soir, en mangeant ou après le travail, par exemple. Il peut cocher les 3 cases. Donc, on va basculer sur les citations. Du coup, le total est de 1209 coches. Les 1209 coches, donc 367 est ramené à 1209, donc bien sûr, le pourcentage diminue énormément. Donc, attention, calculer un pourcentage, ce n'est pas forcément la même chose si on le calcule sur les citations, c'est-à-dire sur le nombre de fois où la modalité a été citée, ou bien sur les observations, c'est-à-dire sur le nombre de répondants. Donc, ici, le soir après-dîner, nous n'avons plus que 30%. Donc, en fait, 30% des coches représentent le soir après le dîner. Donc, c'est un choix à faire. En général, on choisira plutôt les observations. C'est ce qui a été fait par défaut, de toute façon. OK. Ça me permet donc là de dire que 78% des gens ont coché le soir après le dîner. sortez par le dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501